Aujourd'hui, je compte dédier la traduction, la tentative de traduction du jour à Valérie Sigala, qui est une fidèle lectrice de mes blogs depuis longtemps, et elle-même une blogueuse émérite. On se suit mutuellement depuis maintenant plus de dix ans, d'abord sur les forums et ensuite sur les blogs, également sur les réseaux sociaux, désormais depuis quelques années. Et Valérie m'a fait découvrir il y a quelques années déjà un poète américain qui appartient au courant de la Western Poetry, c'est à la fois la poésie de l'Ouest, la poésie du Western, Red Shatterworth, que je suis également sur Facebook depuis quelques années. Et Red Shatterworth est un poète qui s'est mis à compter pas mal pour moi aussi, parce que je trouve sa langue très déroutante et très belle souvent. Red Shatterworth est, entre autres, peut-être pour ce qui est de son actualité, peut-être de publication la plus récente, l'auteur d'une pièce de théâtre qui a été montée en 2011 et édité en 2015, High Plains Fanango, qui serait une véritable gageure à traduire. Le poème que j'ai choisi de traduire aujourd'hui est extrait d'un recueil publié en 2000, rassemblant un certain nombre de publications antérieures de Light Shatterworth. Ce recueil s'appelle Western Settings, je le recommande très chaudement, c'est un recueil très mince mais avec vraiment une poésie dense qui est à la fois belle et qui fait réfléchir. Et le poème que j'ai choisi de traduire, c'est le cinquième d'une série de neuf poèmes intitulée Think About It, D'Armen. C'est une poésie qui est rarement rimée mais qui est souvent très régulière dans sa versification, donc il y a un maître très régulier, il y a des jeux sur les enjambements, il y a des jeux sur les sonorités. On a un vers comme le vers 5, un Moved and Rolled, All Night in Love, qui à la fois joue sur l'alternance des trochets et des spondés, joue aussi et peut-être plus encore sur les différentes possibilités de son vocalique en haut dans la langue anglaise. Donc il y a ici évidemment un certain nombre d'éléments très forts, d'éléments structurants très forts, il y a tous les réseaux métaphoriques, tous les réseaux d'images, mais il y a aussi bien sûr une musique et un rythme très particuliers. Along the way, I lost a beaver skull from a happier in British Columbia. Alors, along the way, on ne va pas traduire par sur ma route, parce que ça propose des échos un peu pénibles désormais en français, mais c'est cette idée-là, c'est une métaphore à la fois de la vie, de l'existence, qui peut quand même éventuellement s'interpréter littéralement, c'est-à-dire que c'est vraiment sur mon chemin, peut-être sur mon chemin, chemin faisant et peut-être trop soutenu, je ne sais pas. Sur mon chemin, j'ai perdu un crâne de castor en route. En route, j'ai perdu un crâne de castor. Déjà, j'essaie de réfléchir un peu au rythme aussi. En route, j'ai perdu un crâne de castor. Ça doit faire un alexandrin. « From a happy year in British Columbia » Alors, qui me restait d'une année heureuse. Qui me restait d'une année heureuse, d'une année de bonheur en Colombie-Britannique. Oula, c'est pas très... c'est pas très heureux, justement. On dit pas une année de bonheur, comment on dit une année heureuse, une année... Quel est le problème avec cette colocation ? « Année heureuse, année de bonheur » « Wishing someone a happy year » C'est vrai qu'en français, on dit pas ça. On dit « Je souhaitais une joyeuse année, une bonne année, une... » Qui me restait de... De moments, peut-être, des moments heureux, des moments de bonheur. Ah ! Souvenir de moments de bonheur. Si j'étoffe « from » en souvenir de, peut-être, Si on garde tout dans l'idée que ce « along the way » est spatial, Mais qu'il est aussi, bien sûr, métaphorique, existentiel. Souvenir de moments de bonheur en Colombie-Britannique. Alors ça, c'est délicat, parce qu'il y a une image ici, dans l'adjectif « house deep », Littéralement, c'est « nous nous noyons » Au passé ou à l'imparfait, d'ailleurs. Je sais pas, est-ce qu'on traduira ça par un imparfait ou par autre chose ? « Bought pears », « acheture » On dit « non », c'est « ensuite... » Ensuite, ça va plutôt être un passé composé. « Bought pears », « nous avons acheté des poires ». Donc peut-être plutôt « sank in... » Alors littéralement, nous sommes noyés, ici en français. « In house deep snow », dans de la neige profonde comme une maison. Aussi profonde qu'une maison, littéralement. Le double problème, ici, c'est qu'en anglais, il y a un côté très bref de cette formule qui fait qu'elle fonctionne bien. Alors qu'en français, si on est obligé d'ajouter des termes comme « aussi profond qu'eux », ça alourdit. C'est un problème que l'on a très souvent, en traduction, de l'anglais vers le français. Il y a un deuxième problème qui est qu'en français, une maison n'est pas profonde, elle est haute. Donc la neige est profonde, la couche de neige est profonde, mais la maison, elle est haute ou élevée. Donc je ne sais pas très bien comment on peut faire. « Nous sommes enfoncés », « embourbés » peut-être. Est-ce qu'on va être obligé de répéter le « nous » ? « Embourbés », « enfoncés », « enfoncés dans de la neige ». Je ne vois pas comment résoudre cette irréductibilité de la profondeur à la hauteur. Haut comme une maison, profonde comme une maison. Avec un autre terme que la maison, quelque chose qui connote l'image de la maison, mais sans le signifier en maison, peut-être les étages. Une neige profonde de plusieurs étages. C'est mieux, mais c'est peut-être surtraduit. Enfoncés dans de la neige profonde de plusieurs étages. Alors c'est très curieux, ça paraît très bizarre. C'est peut-être même mal traduit, je ne sais pas très bien. Au moins ce qui me plaît là-dedans, au moins pour une première version improvisée, c'est que l'on garde l'inversion justement de la profondeur et de la hauteur. C'est-à-dire qu'il parle de la profondeur de la neige, du fait qu'on s'enfonce vers la terre avec une image qui suggère l'élévation vers le ciel. Donc je vais quand même garder ça, au moins on compte ça temporairement. Enfoncés dans de la neige profonde de plusieurs étages, nous avons acheté des poires, « bold pears » « in the world's coldest grocery store » Ça c'est pas trop difficile. « dans l'épicerie la plus froide du monde » Alors, « mend and rolled all night in love » Donc littéralement ici, nous avons gémi et roulé toute la nuit en amour, comme dirait, je suppose, les Québécois. Mais dans un autre sens, être en amour. Donc ici, évidemment, ça c'est la traduction au mot d'amour. Ce que ça signifie, c'est qu'ils ont fait l'amour en génissant et en rolling, je sais pas, comme rolling and tumbling, dans un classique de blues, je sais pas très bien. « Nous avons fait l'amour » « Nous avons fait l'amour en gémissant » C'est pas terrible, hein ? Et le plus problématique, finalement, c'est « roll » parce que si on peut encore gémir en faisant l'amour, je suis pas sûr qu'on ne roule pas en faisant l'amour, quand même. Enfin, voilà. Ou alors c'est un autre type de performance. Bien. Restons sérieux, restons sérieux. Nous nous sommes étreints, peut-être ça. C'est l'idée d'étreinte, en fait, rolling. D'étreinte un peu physique, quand même. Bon. Étreint toute la nuit. Ah, peut-être. Étreint toute la nuit. Dans des gémissements amoureux. Bon, c'est pas terrible, mais tout y est. Du point de vue du rythme, est-ce que ça fonctionne ? Étreint toute la nuit dans des gémissements amoureux. Ouais, ça doit faire... Ouais, 6-9, quoi. We still have a moss-stained bear skull. Alors, nous avons encore, où il nous reste, un crâne d'ours taché de mousse. Ça, on peut conserver tel quel. My show and tell from a moose hand. Alors là, le show and tell, c'est présenté ici avec des traits d'union. Donc, c'est une suite de deux verbes ici nominalisés. Donc, littéralement, mon montre et part, mon montre et raconte. Donc, c'est évidemment pas du tout possible de le calquer. Un trophée. Ça, c'est un trophée, en fait. Mon trophée d'une chasse à l'élan. Mon seul trophée d'une chasse à l'élan. Si je dis mon seul trophée d'une chasse à l'élan, ça fait un décal-syllabe. Mon seul trophée d'une chasse à l'élan. Euh... D'une chasse... Ouais, c'est ça. 4-6. Un décal-syllabe classique. Et du coup, si je pouvais quand même un petit peu, pour compenser la traduction métriquement approximative du verre précédent, du verre 5, Est-ce que pour ce vers 6 et ce vers 7, je pourrais m'en sortir ? Nous reste... J'avais dit quoi ? Il nous reste... Il nous reste... Il nous reste... Un crâne d'ours taché de mousse... Ça fait 11... Nous reste... Alors, nous reste... Nous reste... C'est peut-être un peu télégraphique, mais ça... Je sais pas, ça peut fonctionner. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je garderais ça après réflexion, mais dans l'humidia, ça permet d'avoir deux décal-syllabes. Alors, ça, je n'ai aucune idée réellement même de ce que ça veut dire, littéralement. Alors, si je fais un mot à mot, un mot à mot, maintenant le monde est parfois périphérique. C'est pas le mot à mot qui nous aide beaucoup. Le contexte, c'est que le vers suivant, c'est... Il a une cicatrice de son dernier accident de voiture, si on simplifie le sens. Et donc, je suppose que le monde est comme la cicatrice à l'extérieur de lui. Je suppose que c'est ça l'idée. Bon, en essayant de le comprendre, on ne le rend pas beaucoup plus facile à traduire. L'explication au herméneutique n'aide pas toujours à la traduction. Donc, est-ce qu'on peut plutôt se reposer sur la langue ? C'est toujours plus sûr, peut-être. Le monde désormais, désormais peut-être, désormais... Il arrive que le monde soit... Alors, à la périphérie, c'est pas à la marge, à la marge. Monde-marge, ça permettrait de récupérer une des allitérations que l'on perd forcément. Et notamment la paronomase du vers suivant, scar-car. Alors, le vers suivant, j'anticipe un peu, mais... A scar on my brain from the last wrecked car s'ouvre avec la cicatrice, scar, et se clôt avec la voiture, car. Donc là, on a une paronomase qui, de surcroît, sert à encadrer le vers. Et comme voiture et cicatrice n'ont rien de proche d'un point de vue sonore en français, je ne sais pas très bien comment on va faire. Bref, peu importe, je m'occupe d'abord du huitième vers. Alors, désormais, il arrive que le monde soit à la marge. Désormais, le monde est à la marge. Désormais, le monde est à la marge. Ça fait neuf. D'aventure, d'aventure pour centimes. D'aventure, désormais, le monde se trouve à la marge. Le monde se trouve à la marge, oui. D'aventure, désormais, le monde se trouve à la marge. A scar on my brain from the last wrecked car. La dernière voiture que j'ai plantée, avec laquelle j'ai eu un accident, que j'ai bousillé, c'est ça, wrecked, a laissé une cicatrice. Alors, on my brain, c'est littéralement sur mon cerveau. Et dans la mesure où ce poème est un poème sur les crânes, skull, beaver skull dans le vers 1, bear skull dans le vers 6, et les skulls du vers suivant, qui sont des portes au bonheur, ici, tout ce vers porte sur les skulls, tout ce poème, pardon, porte sur ses crânes. Et donc, le fait que la cicatrice ne soit pas, en fait, sur la peau ou à l'extérieur, mais qu'elle soit on my brain, reprend aussi toute cette image du along the way qui ouvre le poème. C'est-à-dire, c'est l'espace et le temps se mélangent, et donc l'intérieur et l'extérieur du corps, de même manière, sont confondus, presque, aussi dans la langue, ou dans les jeux de langue. Donc, scar on my brain, il ne faudrait pas traduire par... C'est vrai que, pour aller vite, on pourrait dire, j'ai une cicatrice sur le front. Mais ça le simplifie, ça le rationalise. Donc, ce n'est pas idéal. Donc, la dernière voiture que j'ai bousillée a laissé une cicatrice sur mon cerveau. C'est vrai que sur mon crâne, serait curieux, mais fonctionnerait. Une cicatrice sur le cerveau, on a vraiment l'impression d'une erreur de traduction. On ne peut pas non plus donner cette impression-là. Dans ma tête, une cicatrice dans ma tête. Dans ma tête, ça peut marcher, ça peut fonctionner dans un registre métaphorique. Alors, j'ai à peu près réglé cette question-là. Ce que je n'ai pas réglé, c'est comment je fais un écho entre scar et car, entre cicatrice et voiture. Il me faudrait un mot, parce que scar, je n'ai pas le choix, c'est cicatrice, il n'y a pas d'autre mot. Il faudrait qu'il y ait, dans le reste des mots de ce verre, quelque chose qui... Enfin, c'est une rime interne, mais en tout cas, qu'il y ait au moins un jeu de sonorité avec cicatrice. Actrice. Cicat... Cicatrice. Avec rect, peut-être. Qu'est-ce qu'on a comme mot pour rect ? Accidenté, bousillé. La casse. La voiture finie. La voiture finie à la casse. Casse, cicatrice. Bon, c'est pas... C'est pas faramineux, mais enfin, ça permet peut-être de régler un peu ça. Ça va être un peu long. Peut-être, du coup, que je peux traduire ça en deux verres, en autorisant une exception. Et donc, le poème qui... Le poème qui, dans le texte de Ratcha Lugov, fait 13 vers, on ferait 14. Je vais peut-être essayer de faire ça. La dernière voiture échouée à la casse a laissé dans ma tête une cicatrice. La dernière voiture échouée à la casse, ça fait un alexandrin, a laissé dans ma tête une cicatrice. Ça, ça fait je sais pas quoi. 10 ou 11. A laissé dans ma tête une cicatrice. Ouais, ça fait un an des casilates. Mais c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas un poème non plus qui appelle une traduction en alexandrin, quelque chose de très rhétorique. Ça serait une erreur aussi. Rubbing or kissing skulls for luck probably works for someone else. Donc littéralement, je vais peut-être commencer par un mot à mot, frotter ou embrasser les crânes. Frotter, frotter les crânes. Il a l'air de parler d'une tradition qui est une sorte de porte-bonheur. Je vois que je ne connais pas cette tradition de toucher les crânes pour se porter chance. Ça m'échappe un petit peu, j'avoue. En revanche, le geste, je vois bien, c'est pas frotter. Comment on dit ? Rub. C'est comme... Ah oui, c'est comme ces... Oui, on voit ça dans certaines églises. Les fidèles qui... Qui rubent. Le pied d'un statue de saint, par exemple. Quelque chose comme ça. Toucher les pieds, tout le monde, c'est ça. Oui, c'est comme le bossu. Toucher ma bosse. Toucher ma bosse, mon seigneur. Rub, je suppose. Donc toucher. Donc toucher ou embrasser les crânes, for luck, pour se porter chance, probably works for someone else. Ça marche probablement pour quelqu'un d'autre. Donc ça, je pense que je vais le moduler en commençant par les autres, justement. Alors, d'autres peuvent... Pour d'autres... Pour d'autres, toucher ou embrasser... Alors, c'est bizarre, c'est des crânes. Je pense que là, on aurait intérêt à... À traduire par un singulier. Toucher ou embrasser un crâne, sert peut-être de porte-bonheur. Donc là, le verre est un... Les trois derniers verres, en fait, il y a un enjambement. En fait, il y a deux phrases qui occupent chacune un verre et demi. Donc ici, si j'essaie de garder cette structure, il faudrait un verre et un demi-verre. Pour d'autres... Toucher ou embrasser un crâne, sert à la ligne peut-être de porte-bonheur. Point. Ça, ça marche. Et donc là, avec une fin délibérément prosaïque. Moi, je préfère... Driving... Aller en voiture. Alors, c'est vrai que c'est toujours lourd de travailler par aller en voiture. Je ne suis pas sûr que je puisse effacer le mode de locomotion ici, puisqu'il est question juste avant du fait que, visiblement, il bousille un certain nombre de voitures. Celui qui parle dans le poème a des accidents de voiture. Si, effectivement, il revient du bar de Lee & Rosen avec une bouteille de tequila dans l'organisme... I can't say I'm surprised. Mais bon, peu importe. I prefer... Il y a ce jeu des causes de la ligne, blague à part. Comment je peux garder le driving ? Pourquoi il y a une mode de locomotion ? Parce que j'ai peur que ça agrodisse, quoi. C'est ça, le problème. Moi, j'aime... Moi, mon truc... C'est ça ? C'est peut-être un peu trop familier. Moi, mon truc... C'est d'aller en voiture au bar de Lee & Rosen et de m'y envoyer une bouteille de tequila. Alors, j'ai aucune idée de la contenance d'une bouteille de tequila. Je ne vais pas commencer à dire des verres de tequila ou un litre de tequila. Parce que j'espère quand même que c'est par un litre. Moi, mon truc, moi, ce que j'aime, c'est d'aller en voiture... Moi, ce que je fais, en fait. Moi, ce que je fais, c'est... C'est d'aller en voiture au bar de Lee & Rosen et de m'y envoyer une bouteille de tequila. Voilà pour cet essai de traduction du cinquième des neuf poèmes Think about it, darling dans Western Settings de Red Shadow Earth. Et donc, je remercie encore Valérie Cigala de m'avoir fait découvrir Red Shadow Earth et je lui signe cette traduction. Merci.